Ce lundi 30 janvier, dans la première partie des Portraits de l'Amour et dans le Pré diffusé sur M6, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Julien. Et autant dire que son immense dressing a quelque peu impressionné Karine Lemarchand. Avec la fin de la 17ème saison de l'Amour et dans le Pré en novembre dernier sur M6, les téléspectateurs attendaient avec impatience la nouvelle édition. Ce lundi 30 janvier, la chaîne dévoile la première partie des Portraits de la 18ème édition de l'émission à laquelle 14 agriculteurs ont accepté de participer. Karine Lemarchand a sillonné une nouvelle fois la France pour les rencontrer et échanger avec eux sur leur passé amoureux. Ils ont aussi eu l'occasion de lui en dire plus sur ce qu'ils recherchaient chez eux la future EU et l'UE de leur cœur. Julien est l'un d'entre eux. Il a déjà participé au programme il y a 8 ans, lors de la diffusion de la saison 10. Il était venu au speed dating, mais en tant que prétendant de Guillaume, premier agriculteur homosexuel inscrit au divertissement. Julien, l'amour et dans le Pré 2023, ne veut pas finir seul dans son portrait, Julien s'est confié à cœur ouvert sur la solitude qui le pèse depuis le départ il y a deux ans de son ex-compagnon avec qui il avait géré une exploitation agricole. En larmes, il a expliqué avoir la trouille de finir sa vie sans personne. Je voudrais juste quelqu'un qui s'intéresse à ce que je suis. Je voudrais qu'on s'intéresse pour moi, pour ce que je suis, pas pour ce que je parais. Ce qui me manque, si est-il être important pour quelqu'un, a-t-il dit. Les caméras de M6 ont aussi pu le suivre dans son quotidien à la ferme. Après avoir assisté à la traite des vaches, l'agriculteur a fait visiter sa maison attenante à la ferme qu'il a rénovée à son goût. L'occasion d'en apprendre davantage sur l'une de ses passions, la mode. Un nombre de paires de chaussures assez conséquents, qui impressionnent Karine le marchand. En effet, Julien dispose de deux dressings. Le premier, il l'utilise pour ses habits de tous les jours et le qualifie de non ferme. Ça paraît grand, mais il n'y a pas grand chose. Si est-il classé par couleur, je trouve que si est-il beaucoup plus facile pour ch'habiller. Si est-il pas être psychopathe, si est-il juste de l'organisation, a-t-il commenté. Le deuxième dressing que comporte ses vêtements de ferme. J'ai mis bien être habillé, pas forcément en mode pouilleux, toute la journée, a-t-il continué, avant de montrer une autre partie du meuble. Là, ce sont les chaussures, je suis peut-être un psychopathe de la chaussure, mais j'aime beaucoup les chaussures. J'en ai environ 120, 130 paires, a-t-il révélé. Un chiffre qui n'a pas manqué de surprendre Karine le marchand. Tu ne grandis pas des pieds, donc il y a des chaussures, ça fait peut-être 20 ans que je les ai, a-t-il tenté de se justifier. A lire aussi j'ai la trouille de finir tout seul, Julien, l'amour est dans le pré 2023, fond en larmes et interrompt le tournage de son portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !